Voilà fermé cette fenêtre Bonjour à tous c'est Gilles J'espère que vous allez bien les amis Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je suis assez énergique Je pense que ça c'en est la cause Bref aujourd'hui on va unbox un tapis de souris gaming De la marque Fnatic Fnatic qui est une marque avec qui j'ai déjà collaboré Pour des unboxing de clavier comme vous aimez bien Et en parlant de vidéos j'ai des petites idées qui vont arriver Peut-être des vidéos sur Minecraft par exemple Ou sur des jeux Mais voilà sachez que moi je déteste les choses ennuyantes Comme des gameplay et tout Enfin franchement si je fais des trucs sur les jeux vidéo C'est des trucs qui vont vraiment faire taper des barres Bref aujourd'hui c'est pas le sujet Le sujet aujourd'hui c'est Bah merde j'ai perdu Ah non il est là Ce colis qui contient tout simplement un tapis de souris Je vais retirer quand même mon adresse Parce que je vous aime bien Mais pas au point de vous inviter tous chez moi Mais j'arrive pas c'est Ah Bref voici ce colis qui a l'air assez grand quand même Et qui contient un tapis de souris J'aimerais bien voir la forme et tout Parce que honnêtement pour l'instant je sais pas s'il est RGB S'il est dur ou mou Parce qu'il y a des tapis de souris qui sont assez durs Comme chez Razer par exemple S'il est USB ou non Enfin bref je sais pas du tout tout ça Mon manager m'a juste dit que c'était un tapis de souris de la marque Fnatic Donc si vous aimez les unboxings de clavier, de souris, de tapis de souris et bien d'autres Enfin bref tous les éléments de gaming N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube En cliquant sur le bouton s'abonner dès maintenant Faites le tout de suite Sinon vous allez oublier C'est évident Donc faites le maintenant Vous avez juste à cliquer sur le bouton C'est très très simple Vérifiez si vous n'êtes pas déjà abonné Ça se trouve vous regardez souvent mes vidéos Mais vous n'êtes pas abonné Donc faites le tout de suite Bref on se retrouve sur mon siège pour faire l'unboxing Avec un petit couteau comme ça par exemple Un couteau fade Donc c'est parti Bon j'ai toujours pas de cadreur Vous m'excuserez Et au passage dans une ancienne vidéo J'ai dit que je cherchais un cadreur Et j'ai carrément reçu un CV les gars Je pourrais pas vous embaucher Parce que je suis encore chez moi Donc ça serait un petit peu galère Et puis ça vaudrait tout simplement pas le coup Ok donc c'est parti On ouvre le colis J'avais oublié de mettre le micro Et ça franchement je m'en veux Donc c'est parti On l'a déjà enlevé d'accord On met ça par terre Parce que ça fait un bruit horrible sur le montage Petite facture Avec mon nom prénom Donc en réalité de montrer Et là on a le tapis de souris Putain que c'est stylé C'est clairement stylé Dans mon décor Il y a à peu près le même Enfin la même forme Et c'est tout simplement L'emballage de ma gourde Donc ce packaging est assez cool honnêtement Il est assez grand par contre Bon là ça fait un petit peu chelou Donc on va éviter Ok donc franchement c'est super stylé On va l'ouvrir délicatement Et on va voir un petit peu Ce qui s'y trouve Putain mais c'est une galère à ouvrir ça Non me dis pas qu'il faut juste retirer ça Ah bah si en fait je crois bien Je crois bien que j'ai fait ça pour rien Parce qu'on doit juste faire ça Ok C'est un petit peu plus simple Ah non ça se décolle D'accord j'aurais pas du mettre des coups de couteau Ok donc c'est parti On va pouvoir ouvrir Ah j'ai un petit peu niqué le packaging Mais c'est pas grave Donc on va déjà regarder avant le packaging Là on a toute une liste d'avantages Donc précision Texture ultra précise D'après ce que je lis Il y a un grip Donc c'est à dire que le tapis de souris Ne bougera pas en théorie C'est fait pour l'e-sport Et le packaging permet de transporter tout simplement Le tapis de souris Et peut-être que c'est pas si encombrant que ça en fait Ok donc là Oh oui ok Ça sent vraiment très fort les gars Et là il est super beau Honnêtement Il est lourd Il est lourd mec Il est lourd Ok donc on l'enlève Et là on a On a une petite notice les gars Elle est bloquée au fond Je vous jure les gars Elle est bloquée au fond Bon est-ce que je le mets dans mon décor Ça pourrait être super stylé Bah je sais pas en fait Mais on dirait de l'art On dirait de l'art les gars Mais Regardez On dirait de l'art C'est super stylé C'est énorme Et c'est super stylé Donc là on a simplement le tapis de souris Mais en fait J'ai jamais eu un tapis de souris aussi grand J'avais la marque OK Qui m'avait envoyé un Mais il était pas aussi grand Et là Putain qu'est-ce qu'il est grand Donc oui du coup il y a un grip Donc c'est à dire que ça retient bien Et ça s'accroche bien sur un bureau Ensuite il y a quoi d'autre Il y a tout simplement le logo Et en plus ça reste assez discret Est-ce qu'il y a un autre ? Non il y a le seul logo C'est Fnatic juste ici J'ai l'impression qu'il a un petit peu métallisé Un petit peu comme de l'aluminium Mais que ça reste assez flexible Donc c'est super stylé Wow Honnêtement il est énorme Je sais pas s'il va venir sur mon bureau en soi Donc c'est à voir Mais en tout cas ce que je peux vous dire C'est que le grip est là Honnêtement c'est présent La couture est super belle Parce que généralement Les coutures sont un petit peu mal faites Sur les tapis de souris Et là il n'y a aucun défaut ou quoi Ça reste vraiment uniforme Tout au long du tapis de souris Est-ce que ça s'arrête un jour ou non ? Non en soi ça reste un petit peu uniforme partout En fait ça fera pas chier quand on jouera Et ça c'est super Et par contre il est vraiment assez long Pour rien vous cacher J'ai l'impression qu'il est vraiment énorme Comment je vais faire la miniature d'un tapis de souris aussi grand ? Je suis en train de me dire ça les gars Bon écoutez on va voir sur la table Les petites précisions Et puis on va passer tout simplement au test Donc c'est parti On se retrouve sur mon bureau Une fois que je l'ai installé Parce que je pense que ça va être assez galère Donc c'est parti Bref j'ai donc installé le tapis de souris juste ici Comme vous avez vu Ça tient pas très bien là-bas J'aurais bien voulu le décaler encore un peu Je sais pas si on voit bien sur la caméra Mais putain mais Mais aaaah Bref le tapis de souris Il est très très clean Peut-être que je vais pas le niquer quand même Mais du coup c'est super clean Vu qu'il est neuf et tout Il n'y a aucune petite trace Donc tout est uniforme C'est super beau Le grip du coup il est juste ici Et je vais vous faire des petits plans après Pour que vous compreniez bien la qualité du truc Le petit logo juste ici Je vous montrerai aussi également Dans la cinématique qui suivra cette séquence Mais voilà sachez que ce tapis de souris Il est énorme Et il prendra en fait tout simplement Votre clavier et votre souris en même temps Donc c'est parfait Et au moins vous ne serez pas emmerdé Avec une histoire de tapis de souris trop petit Vu que là il est énorme Sachez déjà que ce tapis de souris Actuellement il est à 59€ Donc environ 60€ au final Il est du coup souple Il a une bordure de 3mm Oui je lis parce que sinon Je ne pourrais pas dire ça tout simplement Une base antidérapante Comme je vous ai déjà expliqué Et les bords sont cousus Comme j'avais déjà montré Tout est bien cousu Et il n'y a pas de défaut Bon maintenant ce que je vais faire C'est une petite cinématique Pour vous montrer un petit peu mieux Les matériaux du tapis de souris Et on va se retrouver Pour faire un petit test d'aime Et un petit peu jouer pourquoi pas Donc c'est parti Et bien re Donc vous avez vu J'ai installé tout simplement La souris et le tapis de souris Ça a l'air un peu crâtre quand même Putain je suis désolé les gars Bref je pense que je pourrais pas faire Un meilleur plan que ça Et on se retrouve tout simplement Sur un site internet Un jeu Donc on va faire un challenge En fait c'est un aim booster Donc ça veut dire que En fait le but là C'est d'éclater toutes les billes Le but possible Et ça se joue avec votre aim Donc votre souris et tout J'ai déjà fait ça Et je vais pas jouer à Minecraft aujourd'hui Je réserve ça pour plus tard en fait Minecraft Et du coup là on va tester un petit peu l'aime Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça Le but là c'est de tenir le plus longtemps possible Là je suis à 19 secondes Mon record c'est 1 minute 20 je crois Mais par contre j'étais super chaud les gars Là ça fait vraiment longtemps Que j'ai pas fait ça Et en plus que je ne joue plus beaucoup En fait sur mon PC Vis à part pendant les unboxings Parce que je fais beaucoup de choses En attendant Autre que Youtube C'est assez chaud en fait Faut cliquer dessus Avant qu'elle disparaisse Ah Bon 45 secondes On va réessayer Et puis en fait On va essayer de faire ça bien Ah bah d'accord Ok Donc voilà D'accord Ça fait un bruit de ouf En tout cas le tapis de souris Bah franchement Il est clean en fait Il y a rien à redire en fait Comme défaut La taille après c'est à choisir Franchement Si vous aimez une grande taille ou pas Au niveau des coutures J'ai rien à redire Elles sont vraiment superbes Ok donc là j'essaye d'aller un petit peu plus vite Hop 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 Tac 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 C'est assez chaud les gars Ah Bon 53 secondes C'est un petit peu mieux Et honnêtement bah je me démarre plutôt pas mal en fait Et le truc qui est bien c'est que du coup bah c'est grand en fait C'est cool C'est super grand Le tapis de souris est vraiment grand Mais ça fait longtemps que j'ai pas aim comme je vous ai dit Du coup j'ai un petit peu de mal Par rapport à l'époque où est-ce que j'ai joué à Fortnite et tout Que je m'entraînais beaucoup à aim tous les jours Mais c'est trop chaud là Qu'est-ce qu'il se passe En fait quand vous cliquez une fois à côté ça rapparaît Et du coup bah ça amplifie le truc en fait Y'a beaucoup plus de boules à éclater Alors oui oui je suis assez concentré là En plus que la table n'est pas à la bonne hauteur Qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi je l'ai levée autant Qu'est-ce qu'il se passe les gars Mais pourquoi j'ai cliqué autant Mon pot de fleurs là Mes fausses fleurs ça bloque en fait Peut-être que j'ai racheté une G502 Sans fil en fait Ça a l'air beaucoup plus stylé Vous avez vu un faux pas Et là ça te casse tout Oh là là Oh là là Oh là là Ah Yes Oh putain j'ai les yeux qui pleurent J'ai réussi les gars Une minute une C'est pas mon meilleur record honnêtement Mais là c'est bon j'en ai marre J'ai plus d'aime J'ai plus d'aime Du tout Parce que je ne joue plus aux jeux vidéo Bref on va se retrouver un petit peu Pour faire la conclusion de ce beau tapis de souris Je vais vous en dire mon ressenti Et puis voilà Donc c'est parti Et bien re les amis J'espère que vous avez aimé cette vidéo Moi en tout cas j'ai aimé une box Ce produit de qualité Avec son packaging en fait énorme Voilà il est super beau Les gars je vous jure Je suis stressé Parce que je jouais à aimbooster Je vous jure Je voulais battre absolument Les 56 secondes de merde Bref honnêtement J'ai bien aimé Bon c'est vrai que 60€ Ça fait cher pour un tapis de souris Mais ce qu'il faut vous dire C'est que du coup C'est un truc de qualité C'est quelque chose d'assez grand Qui va vous durer dans le temps Et vous n'aurez plus de prise de tête Avec un tapis de souris trop petit Et en plus les coutures sont très bien faites Donc ce qui veut dire Que à force de frotter Le fil de la souris Ou par exemple votre bras Ou je ne sais quelle autre chose Sur le tapis de souris Ça fait qu'il se dégradera Beaucoup moins vite Que si les coutures étaient à chier Bref si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner En cliquant sur le bouton s'abonner Moi je vous laisse On se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était Gix Sous-titres par Jérémy Diaz